Je viens de faire mon soin, je viens de rincer mon soin et là je vais hydrater mes cheveux et mettre les curls formeurs. Donc c'est la première fois que je les mets. Donc restez avec moi pour voir comment je les mets. J'utilise le Curl & Smoothie de She Monster. Je prends mon huile de coco de She Aromazone et j'applique. Mes cheveux sont déjà démêlés mais comme j'ai mis les curls formeurs, je veux que mes cheveux soient bien démêlés et sans le petit crochet qui est là. Je prends les curls formeurs. Donc moi j'ai pris les larges parce qu'en fait moi je veux que mes cheveux soient bien détendus. Je ne vais pas spécialement garder les boucles. Voilà comment ça présente. Le curl formeur, je fais rentrer le crochet dedans. Ensuite, moi je tourne ma mèche comme si je vais faire un chou, un caca cabrite, un caca mouton comme vous voulez. Donc je tourne, comme c'est un crochet, je fais rentrer. Donc j'ai fait rentrer le crochet, ma mèche est là et ensuite je remonte le curl formeur. Je tiens l'embout du curl formeur et je tire. Voilà. Et là il faut remettre un peu en forme comme le curl formeur est large. Parce que si on ne le remet pas en forme, ça donne ça. Donc, il faut lui redonner sa forme bouclée. Bon, on va dire que c'est ça. Parce que comme le but, c'est que mes cheveux soient étirés. Donc moi ça me convient comme ça. J'ai un doute sur le fond, sur mes racines. Est-ce qu'elles seront étirées? Parce que sur les autres vidéos que j'ai pu voir, les filles font des vanilles. Mais moi je ne voulais pas faire des vanilles. Déjà, ça aurait pris plus de temps. Donc je répète l'opération. Je fais encore la même chose. On va commencer plusieurs fois sur le mèche. Bon. Bon, 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 ça n'a pas envie de rentrer. Donc, je retourne. Donc c'est pour ça que si ça vous fatigue, vous voulez faire une vanille, c'est plus simple. Je comprends, mais moi je n'ai pas envie de faire la vanille. Donc, je suis rentrée. Voilà. J'ai fini de mettre mes curls formeurs après une heure de galère. Donc, il est 18h30, 19h. Donc rendez-vous demain pour le résultat. Alors, on est le lendemain matin. J'ai déjà enlevé mon protection pour dormir. Donc, la nuit n'avait été très simple. Mais j'ai réussi à dormir correctement. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, j'en ai enlevé une. Et ça a donné ça. Donc, moi je ne veux pas garder la forme bouclée. C'est principalement pour détendre mes cheveux. Donc, j'avais peur que mes cheveux ne soient pas secs, mais ça va. Oh là là. Ça détend bien les cheveux. Le but, ça a bien marché. Ça prend du temps pour se faire. Mais pour se retirer, j'ai envie de dire, c'est simple. J'ai fini de retirer mes cheveux formels. Donc, vous pouvez voir qu'à les cheveux ne sont pas démêchés. Alors, de près, voilà, ça se fait. Mais il faut aller dérouler. Donc, quand j'ai les cheveux étirés, ou en général, quand on a les cheveux étirés, c'est plus facile de faire des coiffures parce que les cheveux ont moins tendance à s'emmêler, surtout au niveau des bouts. Moi, c'est mon gros souci. C'est les bouts qui s'emmènent. Donc, vu que j'aurai les cheveux étirés, ce sera plus simple pour faire quelques coiffures. Je pense adopter les curls formels dans ma routine pour avoir les cheveux étirés et pour moins se reprendre la tête parce que ça évitera beaucoup de nœuds. Et là, je peux même les voir à l'œil nu facilement. Donc, je pense qu'une petite coupe des nœuds sera à l'ordre du jour. Donc là, je fais des choux pour bien les détendre. Les bouts des cheveux sont restés un petit peu repliés sur eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas complètement lisses. Mais franchement, je suis contente du résultat. Pour une première fois, ça donne aussi des idées de coiffure. si j'ai envie de faire une coiffure, un peu ondulée. Voilà. Derrière, ça donne ça. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà. Test avec les curls formels. Donc, c'est la même chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501